C'est ici que je travaille. Mais en fait, je travaille n'importe où. Je peux travailler dans ma chambre, je peux travailler sur la table basse, je peux travailler dans la cuisine, je peux travailler à l'hôtel, je peux travailler dans l'avion. En fait, je n'ai pas beaucoup de lieux particuliers. Celui-ci, c'est le lieu où je suis le plus souvent parce que je travaille chez moi. Quelque chose m'a toujours surpris, c'est la manière dont les lecteurs imaginent le travail d'un écrivain. C'est une vision très romantique. Le lecteur s'imagine souvent que l'auteur attend, que l'inspiration arrive, puis qu'à ce moment-là, il se tourne vers son papier et qu'il couche sur le papier quelques phrases historiques. Ce n'est pas du tout comme ça que je travaille. J'ai une méthode de travail très prosaïque. Je me mets à mon travail le matin et je m'arrête de travailler en fin de journée lorsque je vais chercher ma fille à l'école. Ça ne fait pas beaucoup rêver. Ce n'est pas très romantique, mais c'est une manière de faire qui ressemble à un travail qui me plaît bien, qui est le travail d'un artisan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada qui parle justement de la Grande Guerre. Alors c'est une coïncidence ? Oui, c'est une coïncidence. Normalement, le livre aurait dû être publié en 2009, puisque je l'ai commencé en 2008. Et puis le hasard du calendrier éditorial m'a contraint à terminer une trilogie que j'avais entamée. Et donc je me suis remis au travail sur ce livre en 2012 et il a été publié en 2013 et nous voilà en 2014. Donc c'est tout à fait le hasard. Mais alors d'où l'intérêt pour la Grande Guerre ? L'intérêt pour la Grande Guerre, il est partagé par une très grande partie du peuple français. C'est une guerre qui a compté et qui a pesé lourd dans le destin de mon pays. Et elle a toujours occupé dans la culture française une place tout à fait exceptionnelle. Et quelle est cette place ? La place d'un massacre qui n'avait pas connu d'équivalent depuis l'Antiquité. C'est une guerre qui n'a aucun équivalent. Il n'y a jamais eu de guerre comme celle-là et il n'y en aura plus jamais. Il y aura d'autres guerres, peut-être même plus meurtrières. Mais cette guerre est tout à fait spécifique parce qu'elle se trouve au carrefour entre les temps anciens et les temps modernes. C'est à la fois la dernière guerre traditionnelle de l'Europe, j'ai envie de dire presque la dernière guerre napoléonienne, puisque certains hommes se sont battus physiquement à l'arme blanche en 1914. Et en même temps, c'est la première guerre moderne avec les premières armes de destruction massive, avec la première aviation militaire. Donc c'est une guerre tout à fait exceptionnelle, une meurtrière au-delà du raisonnable et qui d'une certaine manière est le pivot de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Et au fond, elle occupe dans ma tête la même place que dans la tête de tout le monde. D'habitude, on parle d'une France héroïque et victorieuse dans la première guerre. Et vous suggérez que cette victoire, elle était payée beaucoup trop cher. La France héroïque dans l'historiographie française, cette France héroïque a disparu depuis une vingtaine d'années. Mon livre n'apporte pas une très grande nouveauté par rapport à cela. Les historiens français et européens d'une manière générale ont réécrit l'histoire de la première guerre mondiale, ont modernisé la vision que l'on avait de cette première guerre et l'idée d'une France héroïque a disparu il y a assez longtemps, au profit d'une histoire assez différente qui s'interroge davantage, non plus sur les grands mouvements, l'état-major, les grandes batailles, mais plutôt la vie quotidienne de ceux qui l'ont faite. Et évidemment, la guerre vue du côté de ceux qui l'ont faite n'a évidemment rien d'héroïque. Donc l'histoire, en effet, elle tue la vie privée, elle tue l'avenir des gens, ce que vous démontrez dans ces livres. Oui, elle tue l'avenir, elle balaye une génération entière d'hommes et elle touche la génération qui l'a précédée et la génération qui va la suivre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une génération qui fait cette guerre, qui va payer un tribut exceptionnel à cette guerre. Le nombre de morts est exceptionnel. Quel est ce nombre ? Il y a plus de 10 millions de victimes, mais si tout pays confondu, si on compte toutes les personnes qui ont été touchées par cette guerre, je ne parle pas simplement des morts, je parle des blessés, je parle des veuves, des orphelins, des mutilés, si on touche l'ensemble de ça, tout pays confondu, c'est 40 millions de personnes. C'est considérable. Comprenez bien, on va prendre des chiffres plus simples. La journée la plus meurtrière de la guerre de 1914, c'est 25 000 morts. 25 000 morts. Imaginez dans la journée. Donc imaginez une ville de 25 000 personnes rayée de la carte en 24 heures. Pendant la guerre de 1914, pendant la bataille de Verdun, cette bataille va durer neuf mois, il va tomber en moyenne six obus au mètre carré. C'est-à-dire, dans la distance qui vous sépare de moi à cet instant, il va tomber une trentaine de bombes. On n'imagine pas une chose pareille. C'est un obus toutes les trois secondes. Toutes les trois secondes. Donc, c'est une guerre, c'est un massacre inouï. Donc, cette guerre touche trois générations à une dimension extraordinairement massive. C'est une guerre. C'est une guerre qui pensent que cet guerre finirait pas d'arrêtement, «Odavno su mrtvi, «upravo od tog rata». A l'octobre Albert a eu l'ai eu de l'aise avec une grande déficit de skepticisme. Il ne leur a plus de plus de vert que de propagande de l'an dernier, qui a dit qu'il était à la fin de l'aise que les chaviers mecs sont aussi méchis que, comme des troupes de la crème, se rassurent au uniforme de la façon dont les frances ont été déroulés de la fume. Il y a 4 ans, Albert a vu beaucoup d'autres types qui m'améliquent de nemoins de nemoins. Il a été évoquant que dans son événement, il y a quelque chose magique, il y a quelque chose magique. Il y a quelque chose d'être plus grandir, il y a moins de l'événement de nemoins. Il y a une façon de se démarquer. Il y a une façon de se démarquer, il y a une façon de se démarquer. Il y a une façon de se démarquer que la guerre se démarque. Dans votre prévenu, au revoir et là-haut, vous abordez cette histoire de la perspective des soldats qui sont rentrés de cette guerre, qui ont des survivants, et vous dépeignez une France qui glorifie ces morts, mais qui ne sait pas quoi faire avec des survivants. C'est un fait historique ? Oui, c'est un fait historique. Vous avez tout à fait raison de formuler cela en disant la France ne sait pas quoi faire des survivants. C'est une très bonne expression parce qu'il ne faudrait pas se tromper et s'imaginer que la France ne voulait pas s'occuper des survivants. Vous avez raison de dire qu'elle ne sait pas quoi faire. Quelle est la situation du pays en 1918 ? C'est un pays qui a consacré tout son effort, toutes ses forces vives, toute sa vitalité, toute son énergie, toute son économie à faire la guerre. Et quand la guerre s'arrête, le pays est vidé de sa substance vitale, vidé de ses forces, vidé de son énergie. C'est un pays qui est dans une faillite économique patente. Et donc, c'est un pays qui va mettre beaucoup de temps à se relever et qui doit en même temps s'occuper de 5 millions de soldats qu'il faut ramener chez eux. Démobiliser 5 millions de personnes, c'est un travail absolument colossal. La France va mettre presque un an pour démobiliser ses hommes. Ce qui veut dire que des hommes qui ont fait déjà 50 mois de guerre vont rester encore militaires avec un uniforme pendant des mois et des mois et des mois à tourner inutilement dans des casernes qui ne servent plus ni à rien ni à personne, uniquement parce qu'on ne sait pas comment faire pour les ramener chez eux. Donc, c'est un livre sur la désillusion, c'est un livre sur le désenchantement. C'est-à-dire que vous avez montré le revers de la médaille historique ? Jusqu'à présent, nous avions l'habitude de dire « il y a la guerre et il y a l'après-guerre ». Et cette expression « guerre après guerre » est une expression trompeuse, parce qu'on a l'impression qu'après la guerre, c'est l'après-guerre, qu'on a tourné le commutateur comme on tournerait un bouton électrique, vous voyez, et on pourrait dire « jusqu'ici c'était la guerre, maintenant on appuie sur le bouton et c'est l'après-guerre ». Et donc on a l'impression que du jour au lendemain, on a basculé d'un état à un autre. Et les historiens, notamment Bruno Cabane en France, ont très bien montré que ce n'est pas du tout comme ça que les choses se passent. En fait, un pays qui a été longtemps en guerre va avoir besoin de beaucoup de temps pour sortir de la guerre, pour en sortir culturellement, psychologiquement, intellectuellement, financièrement, logistiquement, administrativement. C'est un travail considérable, au sens psychanalytique du terme, on dirait que le pays doit faire son deuil, un peu comme une personne qui vient de perdre un être cher. Sauf que lorsque Freud parle de faire le deuil de quelqu'un, il parle du travail de deuil vis-à-vis de quelqu'un qu'on a aimé et qui vous manque. Or, dans la guerre, c'est exactement l'inverse. Les gens vont devoir faire le deuil de quelque chose qui, justement, les a fait souffrir. C'est un deuil beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut faire le deuil, mais de quelque chose qu'on ne désirait pas, quelque chose qui nous a rendu intensément malheureux. C'est donc un deuil infiniment compliqué. À mes termes, c'est la fin d'un monde, d'un ancien monde qui s'est effondré, qui n'existe plus, et le début d'un autre monde. Oui, et entre les deux, entre la fin de l'ancien monde et le début du nouveau monde, il y a une période de turbulence, de désenchantement, qui va durer 4 ou 5 ans, et qui est une sorte de période de transition entre les deux mondes. Et c'est dans cette période de transition que se déroule l'action de mon roman. Je voulais faire un roman picaresque. Ce n'est pas un roman historique, parce que vous n'êtes pas historien, vous êtes romancier. Oui, alors on peut tout à fait faire des romans historiques quand on n'est pas historien. Non, je veux dire simplement que dans le roman historique, le romancier se donne pour mission de retracer, de traduire le plus exactement possible la période dont il parle. Ce n'est pas mon cas. Je vais en prendre un simple exemple. Exactement dans la période de mon roman, il y a en Europe une épidémie de grippe espagnole, une épidémie absolument terrible, qui va faire plus de morts que la guerre. Si j'avais voulu faire un roman historique, la grippe espagnole aurait même été un personnage de mon roman, il ne l'est pas. Parce que mon souci n'est pas d'être exacte par rapport à la période historique, mais d'être vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... 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 ... 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